35 ans, et l'homme que l'on a longtemps surnommé le bas de la French Touch. Cette musique électropop née à Paris, dans le milieu des années 90. Très tôt, les sirènes de la nuit l'appellent, et c'est ton DJ qui commence à se faire connaître dans la musique. C'est ton appareil à toi, c'est écrit dans des histoires. J'ai la chance d'être au bon endroit au bon moment. Être au bon endroit au bon moment, c'est ce qui lui a permis de rencontrer les Berspunks, premier groupe français, à faire la révolution électro. Il va les manager pendant plus de 10 ans. C'est un peu de travail d'Hermon, c'est un tel que j'ai un peu profité du jour au lendemain. Mais ses casquettes de DJ et de manager ne lui suffisent plus, il décide alors de monter son propre label, Headbanger. Le Frenchie produit aujourd'hui les artistes les plus influents de la femme électro-internationale, Cassius, Petit Lémédi, et ses deux dernières perles, Huffy, et Gature, Justice. Le duo aux 3 millions d'albums écoulés dans le monde. Au début des années 90, Pedro Winton est alors qu'un jeune clubeur, passionné de musique, il arrête l'école à 20 ans, il ne sait pas encore qu'il va révolutionner le monde de l'électro. J'étais très loin de droit, c'était en 95, et j'allais à la fête le matin, et en même parallèle de moi à ça, j'ai organisé mes soirées. Donc j'avais un grand sac avec d'un côté mes bouquins de droit et mes flyers pour inviter les gens. Ce post-ado d'un mètre 90, aussi de sketeurs très colorés, comment ça traîne ses guêches dans les clubs les plus branchés de la capitale ? Pedro Winton, moi, c'est quelqu'un que je connais depuis, je ne sais pas, peut-être 20 ans, 25 ans, je n'en sais rien, mais qui est typique de la fin des années 80, début des années 90 à Paris, des jeunes parisiens, passionnés de clubbing, et en même temps qui regardent vers les Etats-Unis. Et c'est dans cette soirée que David Guetta le repère, à ses côtés il apprend son métier et apprivoise le milieu de l'année. J'ai rejoint mon ami David Guetta, qui m'a lui ouvert les portes du bala, pour faire mes premières soirées tous les vendredis. Il était déjà assez foufou, et complètement intense sur l'idée d'entertaineur. Il avait ce truc d'entertaineur comme ça, il avait déjà un crew, il avait déjà pas mal de gens qui suivaient. Et j'avais cette capacité à réunir les gens, d'univers différents, et c'est ça qui m'intéresse, et c'est ça qui m'excite aujourd'hui. C'était un DJ, il a voulu produire de la musique, il a voulu aussi aider beaucoup de gens, comme DJ Mehdi, comme d'autres qui étaient dans la scène parisienne. En quelques années, Pedro Rinkard devient alors une personnalité incontournable des des sueurs parisiens, mais c'est sa rencontre avec les Derspewins qui va changer sa vie. Le tourbillon de la nuit, et aussi d'être rencontré avec Derspewins, a fait que j'ai un peu souquitté du jour au lendemain, pour me lancer dans cette belle aventure. C'est en 1995 qu'il se lie à Soma et Guimam, les deux membres masqués des Daft Punk. Il devient alors leur manager et conseiller de l'Ombre. Bingo ! C'était à Londres, ils faisaient un concert. Moi j'ai entendu leur musique, j'ai pris aussi une claque. Maintenant de l'art, à voir qu'ils allaient vendre des millions d'albums et qu'ils allaient un peu changer le paysage musical français et international, ça aurait été pas fait compliqué, mais je ne sais pas, il s'est passé quelque chose, un peu comme avec une fille qui a un espèce de coup de foot, je ne t'explique pas, mais on est parti dans cette aventure. De 2001 à 2007, le groupe fait un carton planétaire qui est en plus de 4 millions d'albums. Et ça s'était fait un peu un ami qui est comme ça, entre Thomas, Guimam et lui. Et il assumait bien en réalité son rôle. C'était assez facile, puisque les Daft Punk étaient partout et que c'était les rois du monde à ce moment-là. Il n'est pas déjà vu le manager de Daft, juste après qu'il portait une tafée, et qu'il avait des athées qu'il fallait. Il y avait un truc, c'était comme un art de vivre, une façon dont on va définir le Camerot. Moi j'ai vu son parcours de l'extérieur et je trouve ça assez exceptionnel. C'est quand même un Daft Punk man qui a quand même réussi à sortir de la France et à manager l'artiste français qui a rendu le plus de disques à l'Internet Line, qui est Daft Punk. Je voulais juste connaître quelqu'un de ça, c'est quelqu'un qui rentre dans une pièce et puis c'est un petit truc qu'il est pris dans le regard. Quand t'as 20 ans, t'as envie de démonter la famille. Ça fait sentir en tout cas dans les vérités qu'il avait mis. Quand tu commences à faire tes soirées, dans les groupes qui l'invitaient. Ça n'est pas quelqu'un qui tombe dans tous les pièges et quand on est budget et quand on est dans ce genre de milieu, il y en a plein. C'est un mec qui, par contre, je peux le dire, il travaille tout le temps, tout le temps, tout le temps, t'arrêtes jamais. Il se couche plus tard, il se lève le plus tôt. Sans lui, il y aura beaucoup de moins de choses qui ne seraient pas fait. Edron comprend donc très vite que le milieu du showbiz, c'est un métier. DJ et managers sont maintenant des costumes auxquels il se sent trop à l'étroit. Et en 2003, il créait Headbanger, traduction, secouer la tête. Et finalement, j'ai monté le label. Là, j'ai trouvé finalement, je pense, le rôle qui me passionne le plus et qui me plaît le plus et qui me fait me coucher avec le sourire et me réveiller, exciter le matin. C'est d'accompagner, d'être producteur, d'accompagner des artistes au jour le jour. Donc, je veux vraiment décrire des histoires dès les premières pages et de faire découvrir des jeunes artistes. C'est le challenge que je me suis donné avec Headbanger. Ça fait 8 ans maintenant. Et aujourd'hui, ce n'est pas les disques qui sont importants pour lui, c'est les tournées, c'est les DJ, c'est tout ce qui fédère le concept Headbanger. Headbanger. Headbanger n'est donc pas d'un simple producteur, il se veut l'architecte d'un univers artistique nouveau, graphisme, musique, style vestimentaire. Il veut lancer les tournances. C'est arrivé un moment où on appelle la prestation, parce que c'est l'une des français, comment ça a vraiment s'essoufflé, c'était le discoïd, c'est le monde insupportable. Headbanger, c'est vraiment un son qui avait ajouté une énergie rock, une énergie presque punk à l'intérieur de l'électro qui pouvait être un style un petit peu intellectuel, un peu efféré, ou alors un style un peu vulgaire, la house un peu beau, ce qu'on voit dans les discothèques. Il comprend que la techno prend la poussière, il décide de la décater. Mais on peut dire qu'il y avait quelque chose qui n'existait pas. De la même façon que quand on a monté FFF, c'est que l'on, on s'est dit qu'il y avait une sorte de grand avion comme ça personne ne va et tout le monde essaie d'aller là tu vas voir ce qu'il se passe et puis il faut avoir cette arrogance là de toute façon. Et quand t'es un newcomer toi tu fermes ta gueule ou tu fais le maximum de moi entre les deux reste chez toi si t'as pas grand chose à dire c'est pas grave. Justice, un fils, Mister Oiseau et aujourd'hui 4 tuis pas de doute que le monde du père a fait un peu de son cible et surtout que je suis en plein cœur des millions de jeunes dans le monde. C'est ça ? Je rassure, c'est d'accord ? C'est d'accord ? C'est toujours agréable d'aller au Japon, d'aller en Australie et de voir que les gens qui nous suivent. Ils se sont dit croire que c'est ça la France c'est un peu comme si un Paris devenait le pays de cette musique-là alors que les maisons d'il s'écroulent il déniche avec son label des perles rares qui détraient les sars de ce qui sous Gaspard et Xavier Sabine rockstar et joue la provoque ou encore un fils une héroïne take-drogue et rock'n'roll qui droit sortit des années 70. Moi j'ai envie que les justices fassent fantasmer j'ai envie que M. Oiseau soit un artiste incompris un peu bizarre est-ce qu'il est méchant est-ce qu'il est gentil est-ce qu'il est fou j'aime bien que les gens se posent à pied sur leur quand on voit film, justice c'est cohérent artistiquement et peut-être la clé de son succès me fais être à la merci du marché le business modèle il ne s'est pas l'intérêt de pédance c'était un artistique modèle et donc un modèle économique effectivement plutôt artisanal ou commercial comme l'ont été les maisons de l'île la moindre maison de l'île le moindre des mecs de maison de l'île sur toute la planète cherche des tubes cherche des gens qui vont devenir des super parpédoraux sans trop bédance si ça fait beaucoup de vent c'est très bien mais que c'est pas la recherche du graal absolue le dernier souci c'est de de faire d'avoir une activité rentable je suis conscient qu'on a créé quelque chose de solide qui nous permet aujourd'hui des excès d'investir sur les choses qui marchent moins bien ça j'en suis conscient oui j'ai sorti des albums comme les 210 mais ça me fait plaisir quand même de les sortir après s'il y a un mec là dans l'histoire qui est un super star au dossier il est content il est reparti de rire contre les films mais c'est un vrai art-coupique moderne mais Pedro serait-il prêt à produire une grande star sans l'eldonger Lady Gaga par exemple moi ça m'intéresserait qu'un jour des gros artistes nous passent confiance et nous disent la matin emmène nous là où tu veux Lady Gaga si tu veux des producteurs appelle nous presque aujourd'hui Pedro Winter n'a pas besoin de Lady Gaga ou de Madonna sa petite entreprise ne connait pas la crise et le Luke Skywalker français de l'électro ne semble avoir peur de rien en tout cas pas de l'avenir on a tellement pris de longtemps vraiment ces 15 ou ces 15 dernières années que si ça devait s'arrêter on en fait quand même de mal qui n'a pas besoin de la crise n'a pas besoin de la crise qui n'a pas besoin de la crise